Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Cette semaine, on va parler ensemble de la vie quotidienne, du lifestyle et je vais vous prévoir 5 vidéos sur ce sujet. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 comportements à la con qui peuvent vous faire stagner dans votre vie et qui malheureusement peuvent vous empêcher de progresser. Premier, les personnes qui sont anti-nouveauté. Je te présente quelque chose de nouveau et tu le rejettes en bloc tout simplement parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas. Donc tu préfères rester sur les acquis, sur les choses que tu connais. Ça va peut-être te faire peur, ça va peut-être te changer des habitudes. Et donc tu vas par exemple préférer dire « Ok, bah non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour moi ou ce n'est pas bien ou ceci ou cela » alors qu'en fait, tu ne l'auras même pas testé. Donc tu vas rejeter un peu toutes les nouveautés qu'on va te présenter dans ta vie. Malheureusement, il y a des nouveautés qui peuvent te permettre d'évoluer plus rapidement et de faire tout un tas de choses dans ta vie et tu vas passer à côté de toutes ces choses. Deuxième comportement, c'est celui qu'on retrouve je crois le plus. On le voit chez énormément de personnes et vous en connaissez, je pense certainement qu'ils sont comme ça. C'est juger quelque chose avant de l'avoir essayé. Juger quelqu'un avant de connaître cette personne. Être constamment dans le jugement sur des choses qu'on ne connaît pas. Sur des choses où on n'a aucune information. Mais en fait, on a envie de créer des conversations, des conversations qui servent à strictement rien. On va au bar boire un coup, on croise Roger, on lui parle de ceci ou de cela, on commence à critiquer, on commence à juger. Sur des choses où on n'a pas les informations. Avant de juger quelque chose les amis, posez-vous toujours une question. Est-ce que j'ai toutes les informations en ma possession pour juger cette situation, pour juger cette personne, pour juger cette chose ? Et malheureusement dans bien des cas, la majorité des gens qui passent leur temps à juger les autres ou des situations ou des événements ou des personnes n'importe, n'ont pas toutes les informations en leur possession. N'oubliez pas également une chose, ce que vous critiquez ne pourra pas arriver dans votre vie. Si vous critiquez par exemple l'argent, si vous critiquez les riches, si vous critiquez, je ne sais pas, les gens qui partent en vacances par exemple, vous ne pourrez pas attirer dans votre vie les choses que vous critiquez. C'est très important à retenir. Être dans le jugement, c'est facile. C'est juste des paroles qui sortent de notre bouche. Par contre, passer à l'action et faire les choses, ça l'est beaucoup moins. Je vous conseille vraiment de choisir cette deuxième solution et de passer massivement à l'action. Troisième comportement. Manquer de curiosité. Tout savoir sur tout. Vous connaissez aussi très certainement des personnes comme ça. Ces personnes ne sont pas enseignables. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre d'informations d'autres personnes. On essaye de leur apprendre des choses, mais ils savent déjà tout et vont vous contredire. Pour exprimer que c'est eux qui ont raison et que c'est eux qui ont les bonnes informations. Soyez enseignables les amis. Avoir de la curiosité, c'est très important. Allez chercher les informations et acceptez le fait que vous ne savez pas tout sur tout. Parce qu'en fait, on peut toujours progresser. Quel que soit notre niveau, on pourra toujours progresser. On pourra toujours apprendre des informations qu'on n'a pas en notre possession. C'est très 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 important également. Donc, petit récap. Première chose, soyez réceptif à la nouveauté. Il y a des nouveautés qui ne sont pas bonnes à prendre, bien entendu. Mais il y a des nouveautés qui vont arriver dans votre vie. Des choses qui vont vous permettre d'avoir plus de possibilités. Vous allez même recevoir des opportunités, tout un tas de choses. Soyez réceptif à cette nouveauté. Deuxième chose, évitez de juger. Ça ne vous apportera strictement rien dans votre vie, à part vous attirer des choses et des personnes qui sont sur la même fréquence vibratoire que votre jugement. C'est-à-dire des choses que vous ne souhaitez pas, je pense, obtenir. Soyez une personne positive. Posez-vous toujours la question de savoir si vous avez toutes les informations en votre possession avant de juger une situation ou une personne. Et troisième chose, soyez curieux. Ayez soif de connaissances. Acceptez le fait que vous ne savez pas tout et allez chercher les informations. Formez-vous, formez-vous, formez-vous constamment. Allez tous les jours à la salle de musculation, non pour vos bras, quoique vous pouvez le faire aussi, mais également pour votre tête. Mettez-moi un énorme pouce juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo 18h. Ciao, ciao !